Minecraft... Maintenant, c'est mon avis ! Un deuxième pack de maps et des corrections de bugs. Oh putain ! Féché ! Ne vous inquiétez pas les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester les 3 nouvelles maps qui sont sorties avec ce pack de maps. Voilà. Il est au prix de 3€ si vous n'avez pas le season pass. Si vous avez le season pass qui est à 10€, c'est gratuit et vous pourrez avoir la possibilité d'avoir tous les autres packs qui sortiront gratuitement. Donc voilà, je vais créer la map. En tout cas, voilà. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, les amis, n'hésitez pas à me dire comment je peux faire pour enlever les notifications sans me mettre hors ligne parce que je sais qu'à chaque vidéo ça vous permet de ne pas trop apprécier le gameplay et c'est super désagréable. Aussi, je tenais à m'excuser par exemple de mes réactions en map. C'est-à-dire que j'ai déjà testé la map. J'avais déjà rec une première fois mais le problème c'est que quand j'avais trouvé une partie bonne pour rec, et bien j'avais pas rec ! Voilà. Donc je suis vraiment une bite, je le sais. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir rec ensemble et ça, ça va être cool. On se retrouve tout de suite dans la partie et on va sélectionner euh... allez l'Atlantide. On va commencer par ce que je préfère pas trop au début pour vous montrer. Et puis let's go. Let's go, let's go. On va voir ce que ça donne tout simplement. Ok, c'est parti, let's go les amis. On s'est téléport sur la map Atlantide, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment super belle. Moi, je vais vous redire un petit peu ce que j'ai dit dans ma vidéo mais je suis pas vraiment super fan de ce pack de textures. Je trouve qu'elle rend la map plutôt mâche mais bon, c'est dans le thème de la map donc euh... putain, ça lag pas mal. Euh... c'est dans le thème de la map donc on peut pas trop en vouloir au texture pack euh... mais en tout cas, en tout cas, c'est c'est vraiment une map sympathique. Euh... il y a deux maps sur trois qui sont euh... petites. Comme par exemple celle-là, elle est petite. Vous allez le voir. Euh... mais en tout cas en tout cas, c'est vraiment, vraiment des maps très sympathiques. Putain, ça lag pas mal. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Généralement, ça lag quand il y a des gens qui doivent rejoindre la partie mais... là, je sais pas pourquoi ça lag. Ok. Bon, on n'est pas beaucoup stuff. On n'est pas très bien stuff non plus. Oh ! Casque en maille. On va mettre, hein. Écoute. Pelle en bois, tranche en deux. Ça fait plaisir. 3,5 points de dégâts. On dit pas non. Ah ok. Bah, il est mort. Il est mort. On va pouvoir récupérer son stuff et ça, c'est cool. Il avait épines. Euh... ouais. Bof. Hop. On va jeter ça. Let's go. Let's go, baby. On va essayer de tuer... Bah, celle qui... La personne qui reste, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La personne qui reste. Où est-elle ? Allez ! Première victoire ! Première victoire dans cette... Enfin, non. Deuxième victoire dans cette map parce qu'avant, j'avais déjà gagné. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez voir la map de fond en comble. Je tourne. Enfin, je regarderai pas les maps vraiment dans leur entièreté. Tout simplement parce que je vous laisse découvrir tout ça vous-même. parce que je pense que c'est mieux d'avoir une découverte par soi-même, de voir à quel point la beauté est faite. Moi, vraiment, je vous fais découvrir ça rapidement, très rapidement. Et puis, voilà. J'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like. Like, pardon. Comme d'hab ! Voilà. Et puis, voilà. C'est cool. C'est cool. Ok, les amis. On se retrouve maintenant sur la map... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, c'est ma préférée. C'est pas celle-là que j'avais votée en premier lieu. Mais en tout cas, c'est ma map préférée sur ces trois maps. Vous allez voir que c'est l'une des plus grandes maps qu'on a eues en battle mode. Et franchement, elle est super bien faite, je trouve, pour ma part. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas non plus hyper fun du pack de textures. Mais en tout cas, en tout cas, vraiment, c'est une très belle map et très grande map. 4G Studio a vraiment fait très fort sur ce nouveau pack. Et je les félicite parce que je pense que ce n'est pas vraiment facile de faire des maps aussi travaillées. Donc voilà, ils ont une bonne équipe de builders et ça, il faut le souligner. Ok. Donc là, on va essayer de faire un petit peu le tour de la map histoire de vous montrer pour non pas vraiment trop non plus... Oula, il y a un mec là. Pour pas trop non plus... Putain, il faut que je le tue, lui. Il va me tuer. Il va me tuer. Ah, voilà. Ah, putain, il m'a tué. Au moins, au moins, putain, j'ai été un petit peu trop gourmand, c'est pas grave. Mais au moins, je vais pouvoir vous montrer la map dans son entièreté. Comme vous pouvez le voir, les amis, voilà, c'est vraiment la map super belle. Encore une fois, on ne peut pas aller plus loin que ça. Enfin si, on peut aller plus loin que ça, qu'est-ce que je dis moi ? C'est juste que je ne peux pas monter par au-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez voir, on va essayer de monter un petit peu, de prendre de la hauteur pour voir un peu toute la map. Regardez-moi ça, il y a deux côtés. Il y a le côté château et le côté ferme, prairie. Comme vous pouvez le voir, c'est un assaut en fait. Regardez, il y a des canons, il y a des... Comment ça s'appelle ? Des catapultes. Voilà, c'est vraiment super bien fait et c'est un assaut contre le château. C'est vraiment super beau, les amis. On se retrouve maintenant pour la dernière map qu'on n'a pas encore testée. Ok les amis, 5 secondes et on va se retrouver pour la dernière map que je vais vous présenter aujourd'hui qui est la map Ruine. J'espère en tout cas que vous l'apprécierez. Regardez-moi, je la trouve super belle. C'est ma deuxième map préférée de ce pack. Ma première étant, bien entendu, la map Siège. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, elle est vraiment super bien faite. Encore une fois, elle est petite également. Ah non, mais ça va en fait, elle n'est pas si petite que ça. Elle est moyenne, on va dire. Elle est moyenne. Ouais, ouais, ouais. Elle est moyenne. Hop. Je suis désolé. Petit focus. Pardon ! Ok. Du coup, ouais, ben ouais, j'ai pas... La première fois que j'ai joué sur la map, j'ai pas tilté en fait. Elle est... Ben elle est moyenne. Non ? Elle est moyenne, cette petite map. Ça fait plaisir. Aïe. Ah putain, il m'a tué. Merde. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon bah, c'est pas grave. En tout cas, je vais pouvoir vous montrer la map. C'est vraiment très sympathique, cette map. J'ai encore une fois fait le kéké. Mais en tout cas, voilà, très 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 sympa cette map. Regardez-moi ça. Elle est vraiment super belle et super grande aussi. Donc c'est vraiment cool. C'est ma deuxième map préférée de ce pack. En tout cas, j'espère que les amis que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je... Je teste pas les maps de fond en comble tout simplement parce que si je les teste de fond en comble, et ben vous avez plus aucune surprise. Et c'est vraiment dommage. Donc en tout cas, je vous laisse tester ça par vous-même, avoir la petite surprise. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Si ça t'a fait kiffer, n'hésite pas à lâcher un petit like comme dab, comme dab. Et puis voilà, c'est cool. Merci à toi l'ami. Et puis, pour de nouvelles vidéos, n'hésite pas ce soir, 22h20, je suis en live. N'hésite pas à venir sur Twitch. Comme quoi, les serveurs allaient arriver en 2017. Je vous mets tout simplement un gameplay, enfin pas un gameplay, mais tout simplement la route.